Moi je dis à un gamin, si tu veux t'épanouir, si tu veux réussir, le métier charcutier te tend les bras. Mon métier c'est tout simplement charcutier traiteur. Comme son nom l'indique, la première des choses c'est de savoir faire la charcuterie. C'est travailler la viande et la cuisiner. Donc c'est des préparations, c'est des mises au sel, des marinades, et ensuite derrière des cuissons. Donc c'est ça qui fait la différence au boucher, qui fait juste des préparations crues. Ce métier-là, qui est vraiment un métier atypique, c'est aussi savoir faire de la pâtisserie salée, savoir faire de la pâtisserie sucrée et de la cuisine. Un jeune qui veut s'épanouir, il n'y a pas de raison qu'il ne s'épanouisse pas dans la charcuterie. On a besoin de jeunes qualifiés qui s'investissent et qui vont bien entendu s'épanouir dans le métier, soit en devenant chef d'une entreprise ou en étant aussi un entrepreneur indépendant. On forme à peu près 600 personnes par an à l'ensemble des métiers de bouche, donc la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine, la boucherie, la charcuterie, avec des jeunes qui sortent du collège vers 15-16 ans, jusqu'à des adultes qui sont en reconversion jusqu'à 50-55-60 ans. C'est des métiers qu'on peut apprendre tout au long de sa vie. Là, on est au laboratoire qui permet de faire de la cuisine, du traiteur, et qui permet d'envoyer les repas au restaurant d'application qui est juste à côté de nous. Effectivement, ce qui est préparé par les apprentis va être ensuite proposé à des clients, comme vous et moi, lors d'un vrai repas. Et une partie un peu amphithéâtre qui permet de faire de la théorie. On essaye de proposer le meilleur, des cuisines qui sont de top niveau, on a des formateurs qui sont vraiment super et on a des intervenants extérieurs qui amènent aussi beaucoup de valeurs ajoutées. On va essayer de leur amener aussi des rencontres avec des gens inspirants, participer à des prestations, des événements, à des concours internationaux. On va leur proposer aussi d'aller s'ouvrir vers l'extérieur, en allant voir dans d'autres pays d'Europe comment on travaille. C'est des métiers qui sont très en recherche de compétences. En France, il y a un enjeu démographique énorme, avec près de la moitié des commerces d'artisanat alimentaire qui sont à reprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite. Et ces métiers peuvent avoir une image un peu démodée. Au contraire, c'est très créatif, très innovant, en perpétuel renouvellement. Et la façon de travailler sera toujours différente. Donc c'est des métiers très riches.